Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a présidé ce mercredi 19 juin 2024, la séance d'information et d'échange d'expérience en intention de gouverneur de Véci-Province de la République démocratique du Congo, renouvellement élu par les ensembles provinciales, objectif de fixer la lune des conduites de la gestion des provinces. Georges Libenguet et Christophe Ngandou étaient donc là pour les comptes de Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa. C'est envie de donner des orientations à ce gouverneur et vice-gouverneur de Véci-Province, nouvellement élu qui est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de Sécurité, Jacquemin Chabani, a présidé cette cérémonie de formation et d'échange d'expérience, occasion pour les patrons de la territoriale de fixer la ligne de conduite de la gestion des provinces à tous les gouverneurs qui doivent travailler dans le respect de la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tissé-Gédi-Tilombo. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un an de la meilleure pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez. Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, L'objectif de cette rencontre est principalement de vous notifier les ordonnances présidentielles qui ont sanctionné vos investitures en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province. Cette rencontre augure notre travail ensemble qui constitue pour votre ministère une synergie gagnante. Notre journée d'échange s'inscrit secondairement dans une volonté de partage et d'échange d'expérience en revisitant les difficultés rencontrées au cours des précédentes mandatures dans la gestion et la gouvernance de nos provinces. L'exercice auquel on s'invite ce jour devra servir également à mettre à vos dispositions les APC de la gestion de la territoriale par des formateurs professionnels de haut niveau qui vont nous entretenir sur des sujets qui nous aideront à prendre le taureau par les corps. D'autres sessions de formation interviendront dans un avenir relativement court et ce avec l'ensemble de vos collègues gouverneurs élus. C'est donc qu'après cette rencontre de routine, tous les gouverneurs d'inversives provinces de la République démocratique du Congo ont récit des notifications pour se mettre au travail. L'insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa, le député provincial élu d'Engaba, mon plaisir, Bolo Kule, a au cours de la séance plénière de ce mercredi 19 juin 2024 initié une mention d'information sur l'insécurité dans la capitale et les conséquences, voulais-je dire, de la consommation de jus plastique. Kisongadou et Georges Libenguet encore une fois de plus. Au cours de cette plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, axée essentiellement sur l'interpellation par l'organe délibérant de la capitale du directeur général de la direction générale de recette de Kinshasa de Jerkab, les députés provincials et lits de la commune d'Engaba, mon plaisir, Bolo Kule, a pris la parole pour une motion d'information concernant la situation de l'insécurité dans la capitale congolaise, plus précisément dans sa circonscription électorale, occasion pour lui de solliciter l'implication des autorités compétentes. Messieurs le Président, au droit de la députée, chers collègues, nous sommes la première institution de la ville et la situation sécuritaire dans la ville Proverbe, c'est que ça devient de plus en plus inquiétant. Nous risquons un jour de s'élever un bon matin et voir les députés et les ministres être sabotés par la voie démocratique qui prend de plus en plus la paix. Alors, je propose au Viro, ainsi que à l'Alménière, la mise en place d'un cadre de la conservation entre la police nationale, le ministère national, ainsi que à l'Alménière, le ministère national, parce que chaque jour que nous nous réveillons, il y a des morts, il y a des vols, et tout et tout. La deuxième information, c'est concernant la consommation de gilles plastiques. Messieurs le Président, au droit de la députée, je pense qu'on vous parle comme scientifique. à ce qui concerne le colorant, le colorant, je me dis, à ce qui concerne le colorant, c'est une matière cancérigeale. Mais la façon dont on prend ce produit de Kinoa fait en sorte qu'on est en train de constater des jours au jour le taux élevé de ce qu'on appelle, la maladie qu'on appelle le cancer. C'est le qui s'est donné temps dans la ville-province de Kintiassa. Plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés dans les différentes communes de la capitale. Dans un autre chapitre, le représentant du mouvement réveille des personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo ont été reçus en audience par la ministre Dulégui en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Au menu de leurs entretiens, entre autres, l'allure organique numéro 22 bar 003 du 3 mai 2020 portant protection et promotion des personnes, des droits des personnes plutôt vivant avec handicap. vulnérables. Gisèle Olivier-Tocco était là pour les comptes du canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kintiassa suivi. L'évolution de la mise en place du secrétaire général et des mesures d'application de la loi organique numéro 22 bar 003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap était au menu des entretiens entre les représentants du mouvement réveil de personnes vivant avec handicap de la RDC et la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Pour sa part, la patronne des PVH, APV, Maître Irene et Sam Boudiata, après réaction à leurs préoccupations, les a appelées à l'apaisement et à la confiance au gouvernement représenté par leur ministère de titel qui travaille selon les assignations de l'exécutif central, tenant compte de la transversalité et des besoins spécifiques de tout le monde, les leurs ainsi que celles d'autres associations y compris. Cette législature ici, ces régimes ici, nous avons une femme à l'intérieur, comme à Julien. Vous savez, quand vous avez une femme, c'est la rigueur, parce que nous tous, nous avons des défis. Moi qui vous parlez là, j'ai le défi d'avoir, d'être une femme, moi c'est Aroussa Lani. J'ai le défi d'être une personne avec handicap, handicapé Aroussa Lani. Elle aussi, comme elle est maintenant, la toute première femme, première ministre, elle aime la rigueur. Vous savez, nous sommes dans des réflexions, nous sommes sur terrain, nous sommes, à tout moment, on doit savoir qu'est-ce que tel ministre l'a fait, qu'est-ce que tel ministre l'a fait. Mais on va travailler ensemble. Alors moi, je vous appelle à la retenue et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de conflit. Moi, on m'a pas nommé pour gérer les conflits. Moi, on m'a nommé pour trouver des solutions. Et je suis là pour trouver des solutions et les solutions, on les trouve avec vous. Satisfait des informations reçues relatives à la poursuite de la mise en œuvre de la vision novatrice du président de la République dans le secteur du handicap, les représentants de ce mouvement ont remercié Maître Irène et Sambodiata pour son sens élevé de coûts et de l'altruisme. Tout d'abord, je commence tout d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même, par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, qui nous avait entroyé ses portefeuilles dédiées aux personnes qui ne vont pas avec handicap. Au jour d'aujourd'hui, d'être venu ici dans notre maison, maison mère, qui est notre ministère, reçu par son excellence, Madame Irène et Sambodiata, Maître, c'était en fait pour pallier sur certaines bévilles qui étaient des camps adverses. Parlons des mouvements de réveil que nous déplorons depuis longtemps, la mégestion au niveau du ministère, mais cette fois-ci, la dame, la maman, nous a dit nous sommes tous unis et nous serons dans cette boîte pour que nous puissions relever les défis des personnes qui vont avec handicap dans toute la République, que personne ne soit prise en compte nous tous nous serons vraiment sur cette partie-ci pour que nous puissions aller de l'avant dans les dons de personnes avec handicap. Je ne suis pas ministre de conflit, mais je suis là pour trouver des solutions à nos problèmes et on les trouvera ensemble avec vous. Travaillez aussi de votre côté en tant qu'association, a conclu la ministre déléguée. Une semaine seulement après son investiture par l'Assemblée nationale, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Environnement et Développement Durable en charge de l'économie et du climat, Stéphane Mombo a présenté sa démission du gouvernement au président de la République Félix-Antoine Tisséquet-Di-Tilombo pour des raisons, des convénances personnelles. Christophe Kandou pour des plus emplois détails. C'est dans sa lettre datée du 18 juin 2024 adressée au chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet-Di-Tilombo qui est la ministre déléguée auprès du ministre de l'Environnement et Développement Durable en charge de l'économie du climat. Stéphane Mbombo-Mouamba a déposé sa démission du gouvernement pour des raisons de convénances personnelles et pour ce faire, le chef de l'État a pris acte de cette démission. Par conséquent, Mme Stéphane Mbombo est déchargée de cette haute fonction et ne peut plus engager le gouvernement. Selon plusieurs sources, Stéphane Mbombo aurait commis une faute grave et ces sources suggèrent un récent voyage de la ministre au Congo-Brazzaville où elle s'est entretenue avec le président de la République du Congo Denis Sassou Nguessou sur le climat du bassin du Congo sans autorisation de sa hiérarchie. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo où le président Sassou et le président de la RADC voudraient que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face au pays du Nord. C'est comme nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Ancienne militante du mouvement des libérations du Congo MLC Stéphanie Bombo est présidente du cercle des réformataires intégrés du Congo Strique, un parti allié de l'IDPS et depuis 5 juin 2023 jusqu'à sa nomination dans le gouvernement électé en vrai spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Les ouvriers du centre financier commis pour la construction de ces centres financiers ont manifesté ce mercredi 19 juin 2024 devant le ministère de la justice quant à leur situation salariale et le ministre de la justice Constant Moutamba leur a promis des solutions idoines quant à ces reportages. Les ouvriers de l'entreprise Milvest commis pour la construction du centre financier réclament l'amélioration de leurs conditions salariales d'où leur descente au ministère de la justice pour que justice soit faite. Nous sommes là pour les bénéficier pour le chômage et nous sommes ici. Nous sommes ici. Mais nous sommes là chef de l'état avec le chômage qui comprenaient toutes ces vidéos. Mais nous avons tous le chômage qui est le président pour qu'ils ont dit en sorte qu'il est pour que vous les priez. Nous avons demandé pour nous que vous bénéficie de nos cadres pour que nous prenions cette vie. Nous sommes tous ceci. Nous avons tous le chômage pour qu'ils promis de lundi au lundi. Les promos ne sont les inférioles. Nous sommes là nous sommes là Nous sommes là en sorte que les primes nous ont 300 En plus, on ne voit pas 300 dollars en année, on a décidé de la mise en salaire. Mais la mise en salaire, ce qui est 800 dollars, c'est 900 dollars. Nous sommes dans une année, trois mois, une année, de ces gens. Nous avons tout juste la parole au papa, nous avons à la journée. Nous reviendrons tout ça, le papa, nous devons faire des mois, un jour. Et deux mois, trois mois, nous devons faire de la journée. Le papa, il faut toujours, nous savons tous les gens, nous ne savons pas. Vous êtes notre professeur, des bons citoyens, des millions d'euros, ils sont avec l'Amaragé, 100 avocats, 100 avocats, 100 avocats, ils sont au Futamara, admettons le Futamara à 300 dollars, mais ces 300 dollars là, ils sont à l'hypidité, et leur représente 300, et leur représente 1, ce que nous demandons à vous, d'abord de nous protéger judiciairement, 1, 2, l'égislation est soumise, ils sont protégés, ils sont en contrat, 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 ils vont être protégés par un contrat, ils vont nous permettre que l'on soit dans l'opho, c'est-à-dire que l'on soit dans l'ijout, ils sont en値, ils sont en train de. Informé, le ministre de la Justice et garde de Saut, Constant Moutamba, est descendu pour s'imprégner de leur désirata, d'où, promet-il, des solutions idoines. S'alors de la pôtre afin d'établir l'état de droit. Vous voyez, si vous voulez qu'elle soit à l'états de droit, les tâches de barrient, les états de droits, et les tâches de barrient c'est de aller assassiner. Vous voyez, les tâches de barrient un certainement recogniment pour les tâches de barrient, pour les tâches de barrient, et pour les tâches de barrient, Les initiatives portées par l'actuel ministre des Etats-Ministres en charge de la justice et garde-saut Constant Moutamba pour redresser la justice congolaise, notamment la lutte contre l'homosexualité et autres formes contraires des sexes aussi, la lutte contre le détournement des déniés publics, sont jugés comme étant du populisme par Toussaint Béat, cadre du parti Alliance pour les Changements, cher à Jean-Marc Abounouakaboun, qui attend par ailleurs de l'actuel ministre Constant Moutamba des réformes substantielles de la justice congolaise. Maxime Akabou. Je pense que le ministre Constant Moutamba veut mettre et placer le B avant le Chari, alors que ce ministre devait d'abord se poser les questions, quels sont les vrais problèmes de la justice ? On dit que la justice élève une nation. Lorsque la justice, elle est bonne, la population vivra avec tout qui est-il. Déjà, appeler l'inspecteur général de l'UGF, chef de service, monsieur Ali Ketzi, c'est une erreur constatée dans le chef de monsieur le ministre d'Etat, ministre Constant Moutamba, parce que l'UGF, ou encore l'Ingueti, ne dépend pas de lui directement. L'UGF dépend de la présidence. L'UGF fait son rapport au président de la République et par les billets de son directeur de cabinet et du président de la République, il va ramener les rapports maintenant à la justice. Et lui, apparemment, il est en train d'oublier son vrai rôle étant ministre de la justice comme le premier conseil de la République. Il n'a pas proposé des réformes, il ne voit même pas des conditions de vie de nos magistrats, comment ils vivent. Aujourd'hui, monsieur Maxime, je peux vous dire, si un magistrat est nommé aujourd'hui ou ailleurs, même dans la capitale, les magistrats sont censés ramener leurs meubles, tables, chaises. Il doit d'abord raisonner comment arranger la vie sociale de nos magistrats. Les magistrats sont mal payés. Supposons un des tourneurs de pénis publics voler 100 millions de dollars face à un magistrat qui est mal payé. Dites-moi, ce magistrat ne va pas concéder, n'est-ce pas qu'il va concéder ? Je pense que ce n'est pas ça le problème. Vous avez vu du populisme, d'ailleurs même, du ministre Constant Moutamba, en disant même, dès sa prise des fonctions, en disant que la République n'a pas de saut. Pourquoi il peut exposer la République ? Donc, il veut dire, en d'autres termes, que le saut qu'utilise le président de la République, c'était un saut frappé, un faux saut, donc fabriqué à Gambela ou encore ici à Botour. Je pense que c'est un ministre qui veut faire du populisme. Là où il est, il ne connaît pas encore. Il devait faire proposer des réformes. Il devait soit prendre un arrêté qui va un peu essayer de parler à certaines choses. Lorsqu'il parle de deux fois, deux fois, je suis contre, moi, personnelle. Je suis contre ces pratiques. Deux fois, deux fois, papa, papa, maman, maman, pédé ou encore des lésibiennes. Ce sont des pratiques. Nous, étant africains, nous ne devons pas accepter cela. Poursuivi par la justice militaire, plutôt pour participation à un mouvement insurrectionnel, l'ancien ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité au sein du gouvernement Ilunga, Iloukamba, a été acquitté par la justice militaire. Autre précision dans ses reportages. Ancien vice-ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité au sein du gouvernement Ilunga, Iloukamba, Papi Pungu a été acquitté par la justice militaire. L'ancien président de la Ligue des Jeunes du PPRD était arrêté le 27 décembre 2023 dans le Okatanga et transféré à Kinshasa. Il était poursuivi par la justice militaire pour participation à un mouvement insurrectionnel alors qu'il s'est rendu en vacances en Zambie. A la question de savoir si le prévenu Pungulu-Ambapati et Numbi-Koulou-Christien sont coupables de l'infraction mise à leur charge. A la majorité des voix demandent, parce qu'il est un secret, la Cour militaire décale le prévenu non coupable pour cette prévention et par conséquent l'anacquitte et le renvoi des fins de toute poursuite s'en fait. Mais le frère, en charge du trésor public, ordonne leur libération immédiate. Pour le même fait, Papi Pungu était poursuivi avec Rission Numbi, l'époux de l'ancienne ministre Néné Koulou. Les deux personnalités sont donc désormais acquittées et libres de leur mouvement. Le 19 juin de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie du sang génétique et invisible qui touche en majorité les populations des Antilles et de l'Afrique subsaharienne. Très prépendu, la drépanocytose concerne, selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé, 300 000 naissances par an dans le monde. Autre précision dans ces papiers commentaire signé Gisèle Olivier Tocco. La drépanocytose est une maladie invisible qui se caractérise par une anomalie de l'homoglobine protéine présente dans les globules rouges qui assurent le transport de l'oxygène dans le sang. Elle entraîne chez les patients des épisodes de crises très douloureuses et de complications graves, variables, selon les patients. Cette maladie affecte plus particulièrement les populations originaires d'Afrique subsaharienne, des Antilles, d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. Les personnes drépanocytaires ont besoin de transfusions de globules rouges régulières qui nécessitent de produits sanguins au plus proche de leurs caractéristiques sanguines. Pour de milliers de patients, il est donc essentiel qu'une grande diversité de donneurs s'immobilise régulièrement. Les donneurs de sang doivent donc refléter cette diversité. Plus il y a des donneurs de sang issus de toutes les origines, plus les patients peuvent bénéficier d'une transfusion la plus proche de leurs caractéristiques sanguines. En République démocratique du Congo, chaque année, 50 000 nouveaux-nés y sont touchés par la forme sévère de la maladie et 6 % des enfants hospitalisés en pédiatrie sont drépanocytaires. La drépanocytose est donc une maladie fréquente en RDC, comme le prouvent les données épidéologiques récentes. Elles ont montré que 2 % des nouveaux-nés sont homozygotes pour l'hémoglobine S et environ 40 000 naissances d'enfants drépanocytaires sont estimées chaque année. Si ce chiffre est significatif au point de vue épidémiologique, la maladie reste peu connue avec pour conséquence une forte mortalité dans un pays à ressources limitées. Cliniquement, la drépanocytose se manifeste par des épisodes d'anémie aiguë, des crises douloureuses appelées crises vaso-occlusives et la susceptibilité aux infections. Suivez à présent les témoignages de quelques parents d'enfants drépanocytaires. Ils prodiguent quelques conseils pour faire face à cette maladie et l'éviter. Les propos ont été ériqués ici par Gisèle Olivier-Tocco. Elle avait deux ans, je crois, c'est en 2013. Elle est née en 2011. C'est en 2013 qu'on a imposé une diarocytique. Elle était très souvent malade parce que je travaillais dans une entreprise où il y avait quand même un grand hôpital et il y avait des médecins. Et très souvent, chaque semaine, elle tombait malade. Et finalement, il y a un médecin qu'on appelait, qui n'était pas d'une autre entreprise, qui était chargé des enfants, un pédiatre. Alors, comme l'enfant souffrait beaucoup, il n'a pas pu détecter la drépanocytose. Il m'a parlé de malnutrition. J'étais choqué parce que j'ai des enfants forts, tout ça. Malnutrition, on se regardait avec le papa. Alors, ça nous... Et puis, on nous a envoyé à mon collé à ce moment-là. C'est à mon collé qu'on a découvert que l'enfant était grépanou. C'était difficile. C'est... Quand on nous a appris que c'était très... On a eu un peu peur. On a dit, mais qu'est-ce qu'il y a alors ? Est-ce qu'on va faire de l'enfant, tout ça ? Mais les docteurs nous ont calmés. Ils nous ont dit, non, ça va aller. Et finalement... Parce que, au début, quand la maladie a commencé, une fille de deux ans qui grasse les dents que vous êtes à l'extérieur, vous sentez qu'elle en part mal. Et je pleurais avec l'enfant. Je pleurais. Quand je dis pleurer, c'est-à-dire que j'avais des larmes. Voir ma fille qui me regarde, c'est comme un regard interrogateur qui dit, mais papa, tu me regardes souffrir, tu ne fais rien. Et ça me faisait très mal. Heureusement qu'après un moment, mon collé nous a pris en charge. Il y a eu un médicament. Il est maintenant sous Idrea. Il y a eu un médicament. On a pris uneLetter. Quand on a pris l'enfant, on se sit suceder dans un cas de vie. Il y a eu un médicament. Je ne fais pas un médicament. Il y a eu un médicament. Il y a eu un médicament. Avec mon collé, je n'ai pas eu un médicament. Il n'y a pas encore de bébé. Il n'y a pas encore de bébé. Quand on a la mère, il y a une réaction et il va passer à la mort. Il n'y a pas de mémoire et de langage. Jusqu'à ce point, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de mémoire et de langage. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas d'argent. 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 Il ne faut pas d'argent. Il faut faire des examens appropriés avant le mariage. Ce sera mieux. Il faut être attentif. Il y a beaucoup plus de spécialistes. Il n'y a pas de mémoire. Il faut être focalisé dans le centre de santé. Il s'observe à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, une épidémie de grippe depuis quelques semaines, plusieurs personnes se plaignent d'avoir mal à la gorge, la toux sèche, l'écoulement nasale et terrestre. Éternuements successifs, fièvres et maux de tête. Qu'en est-il des moyens de prévention de cette maladie ? Suivez un médecin qui donne des conseils à ces sujets. La grippe est une infection virale, susceptible de causer une infection respiratoire de vie, potentiellement mortelle pour certains. C'est-à-dire des personnes à hauts risques. Nous avons des femmes enceintes, nous avons des enfants, nous avons des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques. Alors, c'est pendant cette période ici, c'est-à-dire la saison sèche, que nous avons eu une prolifération à peu de virus. Quand nous nous voyons régulièrement pendant cette saison, nous avons des personnes qui souffrent de la grippe, qui prennent la grippe. Dans la préparation de la grippe, on voit la proximité, la proximité et la prolifité. Pendant la saison sèche, chez nous ici, il fait quand même frais et que froid, les gens ont tendance de se recouper ensemble. Or, la grippe peut se transmettre par des gouttelettes dans l'air. La personne qui est de bon corps éternue, elle peut facilement vous contaminer. Et cette personne qui est éternue, elle utilise sa main pour éviter les éclavissements, mais elle arrive à tenir le poignet. Et vous qui n'êtes pas contaminé en ce moment-là, vous venez toujours le poignet, vous êtes contaminé. Il n'y a pas d'antibiotiques qui tuent le biologie à la poignet. Néanmoins, nous savons qu'il y a un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'il est enrhumé, il y a un éclatement nasal, nous allons donner des produits pour arrêter cet éclatement. Si vous toussez, il y a un antitocif qu'on peut donner. Et puis, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a prêté serment ce mercredi 15 juin, 19 juin plus tôt 2024. Pour son deuxième mandat, parmi les chefs d'État ayant assisté à cette cérémonie d'investiture, organisée à l'esplanade de l'Union Building de Pretoria, il y avait la présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisségué du Tchilombo. Regardez. Vivant ce père africain, des représentants de chefs et des milliers de militants de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Une vingtaine de chefs d'État a assisté à cette cérémonie d'investiture organisée à l'esplanade de l'Union Building de Pretoria, parmi lesquels le président de la RDC, Félix Antoine Tisségué du Tchilombo. Ces derniers défélicités sont nommant l'Oc Sud-Africain avant de participer au dîner présidentiel offert aux convives. Notez qu'à l'issue de ces brefs séjours, le président de la RDC, Félix Antoine Tisségué du Tchilombo, a regagné le pays par la ville de Lubumbashi, où il préside ce jeudi 20 juin, la cérémonie du lancement des trains du Service National. Mesdames et Messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions, coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Georges Libenguet en l'ernant, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Prochain rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon dessous de programme sur Canal Congo Télévisions.